C'est une histoire américaine, natif de l'Ohio, Brian McCoy débarque à Poitiers en 2016, avec dans ses valises, sa vieille à la roue. Le premier truc que j'ai vu c'est, Poitiers c'est bien vieux quoi, c'était pas une grande ville mais c'était pas une petite ville et j'ai trouvé ça c'est assez charmant pour voir une ville entre les deux, donc on peut pas être vraiment perdus mais on connaît les gens assez vite aussi ici et ça c'était assez cool. A l'origine, il y a une correspondance électronique entre Brian et l'artiste Poitvine, Armel Doucet. De ces échanges naîtra une collaboration artistique à distance avant que s'écrivent entre les deux une autre histoire d'amour. La première fois qu'il m'a envoyé une piste de sa voix, je l'ai écoutée et je suis tombée amoureuse de lui avec sa voix en fait. J'ai écouté, je l'avais dans les oreilles et on s'était jamais vus. Et après j'ai commencé à arranger des extraits de cette voix là, on a fait une espèce de ping pong, des enregistrements qu'on faisait, des arrangements et puis ça a donné un morceau mais ça a commencé comme ça. Brian et Armel utilisent des instruments de musique trad pour revisiter certains morceaux et créer leur propre univers. On utilise les samples, les synthés, les choses comme ça avec les instruments et pas les thèmes qui viennent de trad ou des choses comme ça. C'est vraiment les structures, les règles de la musique pop quoi. J'ai appris toute seule. Y'a pas un prof de la vie à la roue aux Etats-Unis. Batteur et chanteur de formation, Brian McCoy a découvert la vie à la roue presque par hasard. Avant la France, il s'est produit longtemps dans les cafés américains, perfectionnant sa maîtrise de l'improvisation. C'est un instrument qui fait le mélange pour la technique voix et la technique batterie pour moi, justement. Et moi je trouve que ça super. Je suis pas un jazzman qui est à fond avec la harmonie, les choses comme ça, de tout. C'est plutôt Melody & Rhythm qui m'intéresse avec cet instrument. Armel et Brian ont baptisé leur projet Siphon et la musique qu'ils inventent Pop New Age. Une histoire à écouter au son de la vie à la roue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada